salut à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu car mécanique simulator de mode de 2018 donc je vais vous montrer comment qu'on récupère on réparer une saucisse donc voilà donc je vais vous montrer comment on réparer une saucisse donc on a pris celle ci c'est une je sais pas quoi c'est une royal on va réparer cette saucisse donc hop on va regarder ce qu'il ya donc voilà il ya tout ça j'ai acheté cette voiture à vendeur on va regarder ce qui se passe sur cette saucisse donc regarder tous les trucs rouillés là on va tout changer on va commencer à démonter le démarreur voilà on va démonter ça à petit démarreur on enlève on va également enlever les cardan qui sont hs aussi depuis la roue je vais le moment je vais mettre sur le pont voilà la saucisse donc on va refaire tout ça ensemble déjà enlever la roue on va réparer tout ça ensemble les gars c'est une saucisse empaillée hop on va enlever les plaquettes pour enlever les disques ils sont morts ça a changé on enlever également le cardan voilà pour enlever également les rotules de direction on enlever aussi également les bras de suspension qui sont rouillés de chez rouillé donc ils sont morts voilà donc là on va enlever la billette de direction on va enlever également l'amortisseur qui se trouve ici que j'ai oublié d'enlever la billette voilà voilà on va enlever l'amortisseur ah la voiture c'est une saucisse je peux vous le dire c'est une saucisse empaillée là il n'y a pas de là franchement j'ai pris vraiment une saucisse qui voilà on va tout enlever on va tout refaire un oeuf donc voilà les gars on va tout enlever on va tout racheter on enlever également la boîte de vitesse donc on va démonter également de l'autre côté donc on remonte un étrier on enlève on enlève tout ce qui se passe dessus le truc qui sert à rien parce que c'est mort ça va la poubelle donc car dans tout on enlève tout donc voilà donc hop on a les trois vis qui se trouve derrière voilà ça dégage rebolote pour la rotule de direction vous voyez qu'elle est complètement pourrie de cette saucisse donc on va tout enlever la crème à l'air on va en acheter une neuve demi arbre mode manchon on va le changer on va démonter la boîte ainsi que l'embrayage voilà on va enlever la butée parce qu'elle est morte on va enlever l'embrayage on va dévisser les vis l'embrayage on a racheté un neuf on va enlever le volant moteur voilà donc on va racheter tout ça je vous reprends après que j'ai racheté toutes les pièces donc voilà les gars à tout de suite donc voilà donc voilà j'ai acheté les pièces qu'il fallait comme vous pouvez voir ici tout est neuf là on va tout remonter voilà donc on va tout remonter on va remonter tout ça on va remonter ça ensemble alors moyer type neuf on va remettre le flasque de moyer neuf on va remettre l'amortisseur pas neuf parce que je m'en fous parce qu'il n'y a rien de spécial voilà donc on va remonter le brode le triangle de suspension il faut que j'achète des silents blocs les gars j'ai vraiment pas fait attention là on va racheter des silents blocs regardez voilà le magasin donc vous devez chercher des silents blocs qui sert à rien non plus donc on va regarder silents blocs silents blocs silents blocs ils sont où donc là j'ai les roulements de moyer donc c'est pas ça donc on va prendre au moins une dizaine pour être tranquille voilà donc on va la remettre on va refaire tout ça là on va aller remettre le brode de suspension le triangle de suspension neuf avec les silents blocs neuf voilà on va l'auto arrêter neuf voilà donc on va lui remettre le moyen avant il n'y a pas trop attaqué on va lui remettre c'est pas ça qui fait la voiture voilà on va leur mettre le roulement de moyer neuf parce que j'en achète un neuf on va y remettre le disque neuf avec les plaquettes neuf et avec le disque de frein neuf le l'étrier de frein neuf voilà donc là on va leur mettre la barre stable voilà ensuite on va remettre une crémailleur de direction neuf neuf avec la billette de direction neuf et une rotule également neuf qu'on va visser dessus voilà on va remettre également volant moteur neuf avec embrayage voilà avec le couvercle d'embrayage qu'on va revisser parce que le monsieur a eu du mal à passer ses vitesses il ne faut pas oublier la butée d'embrayage voilà avec la grosse boîte de vitesse qui fait plaisir donc le mec s'il me sort et il n'arrive pas à passer de vitesse c'est vraiment un boulet voilà donc on va lui remettre le demi arbre de manchon avec également les cardan type C voilà on va également le mettre sa roue voilà donc on va aller de l'autre côté donc même système on va lui remettre son papillon voilà c'est de l'autre côté c'est de l'autre partiment donc là pareil donc on va lui remettre son moyen avant d'origine je ne l'ai pas changé parce qu'il n'y a rien de méchant on va lui remettre ses disques de frein ventilé avec ses plaquettes neuf et tri de frein neuf avec 100 cylindres neuf on va lui mettre un roulement de moyen neuf avec son cardan neuf tant qu'on y est on va t'en faire ça proprement donc là donc là on va lui mettre faut pas oublier la billette de direction on va oublier non plus la rotule on va les remettre la roue donc voilà comme vous pouvez le voir ici c'est neuf d'un côté parce que tout était pourri là j'ai pas fait de choses neufs parce que ça sert à rien pour qu'il me la répète après c'est pas la peine donc là on va regarder ce qu'il manque donc il reste tout ça à trouver donc on va regarder au moteur maintenant les gars quand on a marre alors ici donc j'avais pu constater que on va aller leur changer les bougies sont encore assez belles donc on va les laisser on va acheter les bobines parce que ceux là j'ai pas envie de les remettre parce qu'ils sont pourris donc hop on va acheter les bobines donc on va trouver ici hop hop une bobine donc on va acheter quatre vu qu'il n'a que quatre donc voilà les bobines ils sont achetés donc on va râler là on va aller remettre les bobines neuf voilà donc le mec il va pas faire chier son monde parce que voilà 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 on va aller remettre son papillon pas neuf parce qu'on s'en fout donc voilà les gars hop normalement la voiture elle est finie donc il va aller le mec il va payer 3065 donc il va se faire plaisir donc je vais regarder encore ce qu'il y a parce que je vais pas vous vous emmerder à faire donc voilà le petit jeu que je joue en ce moment ça fait passer le temps donc il y a déjà 11 minutes de vidéo c'est déjà pas mal donc la prochaine vidéo je vais essayer de rentrer une voiture pas mal et voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu les gars sur ce je vous souhaite une bonne journée et à plus tard ciao les gars je vais vous plonger je vais je vais manger